Dans le village de Forcé, le château de la Mazur est un îlot de calme à quelques kilomètres de Laval. Derrière ces fenêtres où l'on s'attendrait à entendre résonner la langue de Molière, c'est celle de Shakespeare qui parvient à nos oreilles. Dans le décor enchanteur de ce château du 19e siècle, des cadres d'entreprises et des employés perfectionnent leur niveau en langue. Ils restent ici pendant une semaine avec une consigne stricte, parler uniquement l'anglais, un dépaysement total. Ça nous sort totalement de notre contexte quotidien. On est vraiment dans un endroit qui est prestigieux, qui est magnifique. Et on est au calme, on a le temps de se concentrer, de réfléchir et on est pris en main du matin au soir. Il n'y a pas une minute où on peut se dire, je vais parler français, d'ailleurs c'est très bien que vous soyez là aujourd'hui. On fait un petit retour aux sources. Le retour aux sources ne durera pas longtemps, car très vite l'anglais reprend ses droits avec des professeurs britanniques. Cette formule inédite a été mise en place dans les années 80 par Aude Lemarié, professeure d'anglais dans l'aérospatiale. Elle a hérité du château avec son mari et très vite, l'idée de proposer des stages d'anglais aux adolescents et aux adultes a émergé. Dès l'arrivée, on s'est tout de suite rendu compte qu'on ne pourrait pas garder ce château si on ne trouvait pas des ressources. Comment trouver des ressources ? L'agriculture est ce qu'elle est, mais il fallait que le château lui-même se prenne en charge. C'était le leitmotiv et l'idée principale. Qu'avions-nous à notre disposition ? Nous avions donc la propriété sur laquelle il y avait une propriété agricole. Et il y avait moi et mon métier, les langues. Toute la journée, les participants enchaînent les leçons, les discussions, les ateliers. Le bain dans la culture anglaise est totale, à une exception près. La nourriture servie ici est française et on mange local et traditionnel, comme les châtelains. Rôti de veau, cidre, eau de pomme. Une au beurre et une cuite dans le jus de cidre. Ça vient de sonner, donc ils sont prêts en haut. Donc il faut que je monte le plat de résistance. Avec notre monde charge, qui est très ancien. Le monde charge date de l'époque de construction du château, au 19e siècle. Une touche d'authenticité à la française dans cette semaine, so british. Grâce à ses stages en immersion, le château retrouve sa fonction première, l'accueil des visiteurs. Des visiteurs qui n'arrêtent jamais de débattre en anglais, sous l'impulsion d'Aude le marié, qui alterne entre rôle de professeur et de maîtresse de maison. Une tâche importante pour que les réflexes en anglais soient acquis. Ils n'ont pas seulement quelques heures le matin et quelques heures le soir. Ils doivent parler constamment en anglais. A partir du moment où ils se réveillent, jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher. C'est très important. Après le déjeuner, le parcours du combattant continue. Des sessions en tête à tête sont organisées avec chacun des participants. L'entretien est fait dehors, afin de profiter de la nature et de la vue imprenable qu'offre le château. Aurélie, cadre dans un grand laboratoire, se met dans les conditions d'un entretien d'embauche, avec Oliver Parker, un professionnel des ressources humaines. Pas toujours facile de trouver ces mots dans la langue de Shakespeare. Pour les participants, l'immersion est donc une aide cruciale. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir le jeudi, le quatrième jour de la semaine, et ils rêvent en anglais. Et c'est comme ça que je sais qu'ils sont sur la bonne voie et que tout commence à bien marcher. Et je ne pense pas que ce serait le cas si les participants revenaient chez eux, voir leur famille et leurs amis. Lorsque les cours sont finis, les participants ont le droit à une petite trêve d'une demi-heure. Le moment est idéal pour se reposer et profiter quelques instants de la vie de château. Pendant une semaine, c'est à ce rythme que les participants vont travailler. Avant d'aller dormir comme des châtelains, ils finissent la journée en discutant ensemble. Et en anglais, s'il vous plaît.